Salut et bienvenue dans Morienne Zap ! Allez c'est parti ! La Cinémathèque des Pays de Savoie et de L'Ain a pour mission d'assurer la sauvegarde et la valorisation d'archives et documents audiovisuels du patrimoine professionnel et amateur. Mission de la Cinémathèque, protéger et montrer. La Cinémathèque collecte des films amateurs ou professionnels qui sont numérisés et valorisés lors de projections publiques. Si vous possédez dans vos greniers, ceux de vos parents ou de vos grands-parents, des boîtes ou des bobines qui ressemblent à ça, la Cinémathèque vous propose de les sauvegarder en les numérisant. De la même façon, si vous avez du matériel cinématographique, projecteur, caméra ou autre matériel de montage, vous pouvez aussi le déposer à la Cinémathèque pour enrichir le futur musée du cinéma. Pour le matériel comme pour les films, vous pouvez nous faire un dépôt, et à ce moment-là vous restez propriétaire, ou nous faire un don. Vos documents audiovisuels se dégradent très vite. Ne perdez pas de temps. Contactez-nous, soit la Cinémathèque, soit Morienne TV. Cette semaine, dans Morienne Zap, nous recevons Laurent Suiffet, natif de L'Anse-le-Bourg, en Haute-Morienne, scénariste et auteur d'une bande dessinée, donc Les Colons de Rio de la Plata, que vous venez nous présenter ce soir. Alors, Laurent Suiffet, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette bande dessinée que vous avez écrite ? Alors, c'est une bande dessinée que l'on a réalisée, donc je suis le scénariste, donc le créateur, mais surtout, le dessinateur est une personne qui habite en Uruguay, donc en Amérique du Sud, et qui a la particularité d'avoir ses ancêtres natifs de L'Anse-le-Bourg. Donc c'est une collaboration entre les deux pays qui a été très intéressante. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, Jusson ? Alors, comment on est arrivé à la bande dessinée avec... C'est une bande dessinée qui traite de l'histoire de l'immigration, de la Haute-Morienne, qui se passe en 1850, au milieu du 19ème siècle, qui traite des Haute-Moriennais qui ont dû quitter leur montagne à un moment donné où la vie devenait très difficile. Alors, comment on est arrivé à... Pourquoi cette bande dessinée ? Comment on est arrivé à ce projet ? Alors, c'est... J'avais commencé à faire de la généalogie il y a très longtemps, dès l'âge de 11 ans. Et en faisant la généalogie, je me suis aperçu qu'il y avait des... Il y avait beaucoup de personnes au milieu du 19ème siècle qui avaient disparu. Et en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait... J'ai su qu'ils étaient partis en Amérique du Sud. Puisque toute cette partie, tout ce pan d'histoire avait été oublié. Et très longtemps après, dans les années 90, j'ai essayé de renouer des liens avec les gens d'Amérique du Sud, qui portaient les patronymes des Haute-Moriennais. Et eux-mêmes étaient étonnés, puisqu'ils ne savaient même plus qu'ils étaient français d'origine. Ils pensaient qu'ils étaient basques. Et puisqu'à l'époque, on n'était même pas français, en 1855. Et donc, des relations... Nous avons organisé des rencontres, donc en 1998, en 2002. En 2002, nous étions plus... Un groupe de 75 savoyards. Nous avons rencontré pour la première fois les cousins de l'Uruguay. Et on s'est retrouvé à plus de 1000 descendants de Haute-Moriennais. Lors de cette rencontre. C'est à cette occasion-là que vous avez rencontré Nicolas Rodriguez-Ruelle, l'illustrateur de la bande dessinée ? Exactement. C'est là que j'ai rencontré Nicolas, qui lui-même était prof de dessin. Il a créé des bandes dessinées là-bas, en Uruguay. Et on a trouvé très intéressant de pouvoir raconter cette histoire, l'épopée des Savoyards, sous la forme de bandes dessinées. Donc le projet a mûri et on s'est revus. Puisque Nicolas Rodriguez, c'est lui qui est le concepteur de l'affiche du festival de tango de Valsenie. Donc depuis trois ans. Alors ce festival de tango, pour en dire quelques mots, c'est également un clin d'oeil pour rendre hommage à tous ces Haute-Moriennais qui sont partis en Amérique du Sud. Donc on leur rend hommage par le festival de tango. Puisque c'est la musique, c'est la culture de l'Argentine, de l'Uruguay. En tout cas, ça nous permet de découvrir une diaspora assez méconnue en Morienne. Est-ce que vous avez, alors là c'est le premier tome qui est sorti, qui s'appelle Adios Saboya. Est-ce qu'il y a d'autres tomes en vue, d'autres projets en bande dessinée ? Alors, on a un projet très intéressant avec Nicolas. Puisque la version espagnole va sortir dans les semaines qui viennent. Et cette version espagnole, donc on va la présenter. Donc j'irai, j'irai moi-même avec Nicolas, la présenter en Argentine et en Uruguay, sur plusieurs sites, là où les Savoyards se sont installés. Et donc par le biais d'Internet, Facebook, on commence déjà à préparer quelques dates et quelques lieux de rendez-vous, la bande Amérique du Sud. Donc ça promet un voyage très intéressant en plus qui servira pour, je pense, récolter à ce moment-là également des renseignements pour préparer la suite. Espérons qu'ils connaissent un beau succès aussi en Amérique du Sud. Merci beaucoup Laurent Suiffet et bonne soirée. Merci. Notre rubrique CVZoom se propose de vous faire découvrir une fois par mois, en liaison avec la Mission Locale Jeune de Saint-Jean-de-Maurienne, des offres et demandes d'emploi de la Vallée. Bénédicte Rusque, bonjour. Alors vous êtes à la recherche d'un emploi. Parlez-nous de vous. Bonjour, Bénédicte Rusque, 23 ans, j'habite Saint-Jean-de-Maurienne. Après avoir obtenu un BTS Management des unités commerciales en 2006 et une licence professionnelle ressources humaines, qualité, sécurité, environnement en 2009, j'ai travaillé jusqu'en octobre dernier dans le secteur RH de la métallurgie. Alors quelles sont vos compétences ? Mes compétences principales étaient la gestion du personnel, absence, présence, la paye, saisie des éléments variables, la formation, du plan de formation à la planification, les intérimaires, mise à disposition, pointage, planning, le suivi des tableaux de bord et j'avais aussi un rôle de correspondant communication. De plus, je me suis occupée du plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise, de la partie administrative, calendrier de sortie, convention, congé de reclassement et de la partie paye, indemnité de départ. Très bien. Alors quel type d'emploi vous recherchez ? Je recherche un emploi dans le management et la gestion du personnel. Sur quelle zone géographique ? En Rhône-Alpes et principalement en Savoie et Haute-Savoie. Vous êtes mobile ? Vous avez le permis ? Je possède le permis B et un véhicule personnel. Quelle langue vous maîtrisez ? Ma langue de référence est l'italien, suivi de l'anglais. Et au point de vue outils informatiques ? Donc au niveau des outils informatiques, je maîtrise le pack office et deux logiciels de paye, SAP et EBP, ainsi que le portail Agora. Très bien. Alors, parlez-nous de vos centres d'intérêt. Je suis passionnée d'automobiles, de musique, de cinéma et bien évidemment de ski. Bénédicte, merci et bonne chance pour votre recherche d'emploi. Merci à vous de m'avoir reçu. Cette annonce a retenu votre attention. Contactez la Mission Locale Jeune au 04 79 64 41 02 ou au www.mlj-morienne.com Souvenez-vous de notre premier CV Zoom publié dans le Morienne ZAP 56. Thomas et Jordan recherchaient un emploi. Je suis ravi de vous annoncer qu'ils ont tous les deux trouvé un CDD dans leur spécialité. Ces deux CDD devant déboucher sur des CDI. Le samedi 10 mars, dans la commune de Valoir, venez participer au Flambeau de l'Espoir. Cette journée, qui débute à partir de 11h et qui se clôture à 18h30 par une descente au flambeau, est organisée au profit de l'association Vaincre la Mucoviscidose. Toujours le samedi 10 mars, au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne et à partir de 20h30, aura lieu le concert de Jean-Marc Duhaime. Ce concert est organisé au profit de l'association Vaincre la Mucoviscidose. Pour réserver vos places, téléphonez au 06 15 14 63 06. Du 3 au 24 mars, l'exposition « Dix mois, dix mots qui te raconte » prend place à l'espace culturel et archives de Saint-Jean-de-Maurienne. Il s'agit d'une exposition photo qui se déroule dans le cadre de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie et qui est organisée par l'association Régart Collectif. Voilà, Morien Zapp, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Allez ! Sous-titrage ST' 501